Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de vrai ou faux La semaine dernière je vous ai demandé de me laisser dans les commentaires des histoires vraies ou à l'inverse des fakes bien marrants au sujet des abysses Merci à tous pour votre participation vous avez été super Juste avant de démarrer j'aimerais vous dire un grand merci car nous avons dépassé la barre des 700 000 abonnés sur la chaîne youtube et rien que pour ça je suis allé faire un petit selfie de la victoire dans les abysses Merci Voici vos commentaires Les abysses sont des animaux qui d'après une légende vivent dans les cristaux Ok donc ça c'est le commentaire typique du mec qui sait pas trop ce que c'est les abysses en fait Docteur Nozman est un abysse Pareil C'est quoi les abysses Ok donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les abysses j'ai peur pour vous déjà Les abysses ce sont les zones océaniques qui se trouvent en dessous de 2000 mètres de profondeur Qu'il faut savoir c'est que dans les océans à partir de 150 mètres de profondeur 99% de la lumière est absorbée Donc dans les abysses premièrement on y voit que dalle Deuxièmement il y a des tas de créatures extrêmement étranges et un tas de créatures qu'on a pas encore découvertes Car les conditions sont un peu extrêmes hein Pression incroyable, température plutôt froide, zéro lumière etc etc Donc les abysses d'un côté c'est extrêmement intéressant et de l'autre c'est extrêmement effrayant J'ai pas peur hein c'est bon Non Il y a de l'eau dans les abysses mais il fait très chaud c'est un phénomène appelé suintement froid Alors c'est étrangement dit mais oui c'est vrai Dans les abysses plus on descend plus il fait froid Ca parait pas incroyable n'est ce pas ? A partir de la zone bâtipélagique c'est à dire à partir de 1000 mètres de profondeur Il fait environ 5 degrés Ensuite plus on descend plus la température descend également Mais parfois on tombe sur des cheminées hydrothermales qui relâchent des fluides chaudes Ces cheminées se trouvent souvent sur des planchers océaniques Et effectivement dans ces zones proches des cheminées hydrothermales l'eau peut être chaude Et puis tu fais quelques mètres et paf l'eau redevient froide c'est étonnant Dans la fosse des Mariannes Effectivement 11 000 mètres de profondeur c'est assez colossal La fosse des Mariannes se trouve ici au nord ouest de l'océan pacifique C'est comme tu dis le point le plus profond connu à ce jour Et selon les derniers relevés le point le plus bas se situe à 11 034 mètres 11 km quoi C'est énormissime Et c'est assez difficile de se représenter une telle profondeur Pour vous aider j'ai réalisé cette petite animation qui fait plaisir à base de tour Eiffel Voilà la tour Eiffel quoi c'est 324 mètres bon L'arc de triomphe à côté c'est ça hein 50 mètres L'arc de triomphe bah c'est déjà balèze en plus Voici le nombre de tours Eiffel qu'il faudrait pour arriver jusqu'au point le plus profond Dans la fosse des Mariannes C'est trè SEÑ 34 tours Eiffel Excellent 34 tours Eiffel les unes sur les autres tout va bien James Cameron il y allait lui Mais ouais avec le Deepsea Challenger un petit sous marin il est parti tout seul jusqu'à 10 898 mètres de profondeur Ça lui a pris 2h30 et il y a même un documentaire là dessus Il y aurait dans les abysses des mégalodons Espèce de gros requin préhistorique Alors le mégalodon est une espèce éteinte Certaines personnes parlent effectivement d'avoir découvert des mégalodons dans les abysses et aussi des vidéos qui tournent là-dessus mais bon ça reste du fake même si ça fout les boules. Non j'ai pas peur. Le mégalodon est en gros une version plus balèze du grand requin blanc. Grand requin blanc qui peut mesurer 6 mètres de long, hein, on est déjà sur une bestiole plutôt balèze là. La taille du mégalodon pouvait selon les estimations aller de 16 à 20 mètres. Voilà une dent de mégalodon, hein. Des dents de plusieurs tailles ont été retrouvées et c'est d'ailleurs grâce à ces dents de mégalodon retrouvées que des chercheurs arrivent à estimer la taille des spécimens en question. C'est pourquoi certains scientifiques ont estimé la taille des bestiaux à 12-13 mètres alors que d'autres sont plus sourds du 20 mètres. Pour vous faire trembler un petit peu, voici une dent de mégalodon à côté d'une dent de karcharodontosaurus. Le plus balèze des dinosaures quoi, plus grand que le tyrannosaure. Alors, vous tremblez ? J'ai pas peur, hein. Dans les abysses, il y a des poissons chelous avec des sortes de lampes, je crois. T'inquiète pas, c'est plutôt vrai ce que tu dis. Ce sont les beaudroits des abysses et c'est seulement les femelles qui portent le petit lampion justement. Alors va mieux quoi. Une équipe de chercheurs du Monterey Bay Aquarium Research Institute a réussi en filmé une et c'est assez incroyable. Mention spéciale pour l'accent. Monterey Bay Aquarium Research Institute. Mais le cas. Les abysses n'existent pas. Cette cuillère n'existe pas. Dans les abysses, on pense que... Je suis l'élu. Dans les abysses, on pense que plus de la moitié des espèces aquatiques sont à découvrir. Bah, la moitié je sais pas en fait, c'est plutôt difficile à dire. En tout cas, il y a de nouvelles découvertes faites assez souvent sur de nouvelles espèces abyssales. C'est plutôt certain qu'il en reste un bon paquet à découvrir. Mais ça reste compliqué à cause des conditions des abysses. Dis-toi qu'à la fin du 19ème siècle, c'est pas si vieux, on pensait que rien n'existait là-dessous. Qu'il n'y avait aucune vie. Alors que va-t-on découvrir dans un futur proche ? J'ai hâte. Dans les abysses, il y a des poissons avec une tête de p***. Il a un très gros nez et les poissons sont tout fins pour ne pas exploser sous la pression. Alors pour le poisson avec une tête de p***, je pense que tu veux parler du blobfish. Ça me semble évident, on est d'accord. Ensuite, c'est sûr que les poissons des abysses sont un petit peu foutus différemment que leurs collègues Némo par exemple. Souvent constitués de tissus gélatineux, un peu comme le blobfish justement. Encore toi ! Comme il n'y a pas de lumière, certains ont développé des organes bioluminescents pour attirer leurs proies. Bref, ils s'adaptent. Ils n'ont pas le choix. Il existe un poisson zombie dans les abysses. Il a un crâne transparent et les yeux verts phosphorescents à l'intérieur. Ah oui, ça c'est hyper cool ! C'est le macropina microstoma. Il a effectivement un crâne transparent, avec ses deux yeux tout verts à l'intérieur, bien protégé. Et ce qu'on pourrait à première vue prendre pour ses yeux juste au-dessus de sa bouche, ce sont en fait ses organes olfactifs. Comme quoi... Il y a un poisson aussi beau qu'un gros tas de m*** qui bouffe de la m*** qui s'appelle le blobfish dans les abysses. En plus avec sa vieille morgue qui dépasse. Mais regarde-moi ça, on dirait qu'il tire la tronche. Allez les gars, ça se fait pas là, laissez-les tranquilles. Attends, le blobfish a réellement été élu animal le plus laid du monde. Par la Ugly Animal Preservation Society. Alright. Encore une fois, c'est cadeau. Alors, le blobfish se nourrit principalement de neige marine. Ouah, c'est joli la neige marine. Effectivement, dit comme ça, c'est joli. Mais en réalité, la neige marine, c'est des tout petits détritus, matières organiques, etc. Qui tombent des couches supérieures de l'eau. C'est de la crotte, quoi. Et autres. Forcément, lui, il vit à des profondeurs extrêmes. Il prend ce qui passe, quoi. Dans les abysses, on peut trouver un putain d'énorme crustacé de malade sa mère qui tue. Ou le bâtin homme géant. Oui, c'est vrai, c'est lui, regardez. 26 cm de long, le morceau. Bref, enfin bon, faut faire quand même gaffe avec lui. Il bouffe tout ce qui passe, c'est un vrai carnivore. Carcasse de baleine, calme-marmore, éponge, bombe l'éponge, bref, il a la dalle. Une personne a été enlevée par un osni. Et il dit avoir été emmené dans une cité sous-marine extraterrestre. Il est revenu sur la terre ferme avec plein de piqûres. Pas de moustiques sûrs, mais de seringues des aliens de la cité sous- Wow, j'ai rien compris. Les abysses sont très grandes. Ah ça oui, encore une fois. Les plaines abyssales, donc la partie plate des abysses. Le fond du fond, quoi. Là où il y a le blobfish qui bouffe de la daube. Ces plaines abyssales représentent plus de 50% de la surface de la terre. Et 95% des fonds marins sont encore inexplorés. Les humains ont mieux cartographié la surface de la lune que les fonds marins. Voilà. Dans les abysses, il y a des cimetières de baleines. Imaginez, c'est comme avec les éléphants, sauf que là, ce sont des carcasses de baleines. Et des petits êtres vivants vivent dessus et s'en nourrissent. C'est une forme de recyclage des fonds marins, quoi. Comme quoi, les baleines elles sont vraiment gentilles. Quand elles sont vivantes, elles sont magnifiques. Et quand elles meurent, elles tombent jusque sur les plaines abyssales. Et leur carcasse crée un écosystème qui peut durer des centaines d'années. C'est tout de même sympa. Je les adore. Les scientifiques estiment que nous sommes mieux renseignés sur la surface de la lune plutôt que sur les profondeurs de nos abysses. Oui, c'est vrai. On est mieux renseignés sur Mars d'ailleurs. J'ai l'impression. Il existe un requin totalement dégueulasse appelé requin lutin. Question piège ? Question piège, pourquoi ? C'est totalement vrai, même qu'il a vraiment une tête démoniaque en plus. Il vit dans les abysses. Bon, par contre, petit bonus. Le requin lutin peut également revenir à la surface pour chasser. Deuxième petit bonus. Quand il attaque, il est capable de se déboîter la mâchoire vers l'avant, comme ceci. C'est pas mal. On connaît à peu près 20% des cons marins. C'est qui les cons marins ? Je connais pas ? Je crois qui c'est les cons marins. Excellent. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Vrai ou Faux. Merci à tous de votre participation. Vous avez été au top. Surtout, très important, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu juste en dessous. Il est juste par là. Tu cliques dessus. Si vous avez apprécié la vidéo, hein. Si t'as pas apprécié, bah tu... Tu laisses tomber, c'est pas grave. Un grand merci à tous ceux qui partageront la vidéo sur Facebook et Twitter. C'est le plus important. Merci à vous, vraiment. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici. Tac. Tu cliques. Voilà. Juste là. Ça prend une demi-seconde environ. Enfin, j'ai pas chronométré, mais bon, je pense que voilà. On se retrouve jeudi prochain, 18h, dans une semaine pile poil comme d'habitude pour le prochain Vrai ou Faux qui portera sur ce thème extrêmement cool, les dinosaures. Yes. Ah là là, ça va être vraiment sympa. Explosez les commentaires d'histoires incroyables et vraies au sujet des dinos ou à l'inverse des fakes, des intox bien marrons. Et on se retrouve jeudi prochain, 18h, pour le prochain épisode. Encore merci pour les 70 minutes. A très bientôt car la science n'attend pas. Moi, je pars dans la fosse des Mariannes, moi. Si je trouve un blobfish, je vous le ramènerai, vous inquiétez pas. Sous-titrage ST' 501